... Je vais donc vous présenter notre conférencier, mais vous le connaissez déjà, c'est Jean-Pierre Luminet, qui a écrit non seulement ce livre sur la discorde céleste, mais aussi, c'est d'abord le deuxième d'une série, le secret de Copernic, mais tu le diras mieux que moi, il y a aussi le bâton d'Euclide, et puis tu ne t'adresses pas seulement au public, mais également, mais continue des recherches très actives en cosmologie, puisque tu travailles à l'observatoire de Meudon, au département du LUT, d'ailleurs j'ai essayé de retrouver LUT, ce que ça veut dire, ça veut dire laboratoire, univers, je pense, théorie, et H... Théorie de TH. Théorie, ah oui, c'est comme le prénom de ma fille, théorie, mais c'est ça. C'est pas théorie ésotérique. Non, non, d'accord. Donc, travail au LUT, et entre autres choses, et entre autres choses, eh bien, entre autres ouvrages, d'abord, des sujets d'études, bien sûr, c'est de l'univers, la cosmologie, la structure, la topologie, en particulier, donc, il a fait partager ses recherches en écrivant ce livre, L'univers chiffonné, que vous, je suis sûr, bon nombre d'entre vous l'ont lu, si vous ne l'avez pas fait, eh bien, faites-le, et puis, mais il s'est fait connaître particulièrement du grand public par son livre sur les trous noirs, réactualisé et avec une vision beaucoup plus large depuis déjà deux ans, je lis maintenant un, 2006, Le Dessin de l'Univers, on y retrouve les trous noirs et toutes sortes d'objets exotiques. Donc, voilà, Jean-Pierre, je suis désolé de ne pas rester plus longtemps, mais je suis sûr que ce sera une très belle conférence. Merci, Daniel. Voilà, donc, bonsoir à vous, je me réjouis de vous voir toujours aussi nombreux, je suis également heureux que chaque année, au mois de juin, ça devient presque une tradition, je vienne faire cette séance, donc, à l'IAP, et donc, merci, voilà, à la direction de l'IAP, et puis, évidemment, aux organisateurs de tout cela, Daniel, Jean et tous les autres, voilà, de me permettre, voilà, de vous exposer mes différents sujets d'intérêt. Alors, il y a deux ans, c'était, je crois, l'univers chiffonné, l'année dernière, c'était le destin de l'univers, les trous noirs. Voilà, donc, cette année, avec les bâtisseurs du ciel, on va changer un peu de registre, encore que, il puisse y avoir des ponts avec ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, donc, je vais vous raconter une histoire. Donc, en principe, ça rentrera dans la catégorie des faciles, et non pas des pointus, parce que je vous raconte des histoires, des histoires au sens noble du terme, j'entends, hein, voilà. Voilà. En fait, au cours des XVIe et du XVIIe siècle, une poignée de mathématiciens et astronomes ont changé, en fait, de fond en comble, notre façon de penser le monde, tel qu'en tout cas l'avaient conçu depuis longtemps les Grecs, depuis Aristote et Ptolémée. Voilà. Donc, il s'agit, bien entendu, en fait, de cette période de 250 ans qui commence avec Copernic et qui se couronne avec Newton, en passant par ces étapes essentielles que sont Tycho Brahe, Kepler et Galilée. Voilà. Alors, sans oublier, évidemment, quelques personnages secondaires, mais néanmoins clés dans toute cette histoire, qui brillent moins fortement au panthéon de l'histoire de l'astronomie, mais les Reticus, les Michael Mestlin et quelques autres jouent également un rôle fondamental dans cette histoire. Giordano Bruno et René Descartes, pour sa partie cosmologique, bien entendu, sont des échelons essentiels dans cette, voilà, dans cette grande quête, ce qu'on appelle, donc, en fait, la révolution scientifique de cette époque-là, la nouvelle astronomie, le passage du monde clos à l'univers infini. Alors, en fait, parce que leurs découvertes extraordinaires éclipsent souvent, en fait, les péripéties de leur existence, eh bien, on ignore souvent que ces bâtisseurs du ciel ont aussi été des personnages vraiment d'exception, des caractères, évidemment, extrêmement forts, pour avoir lutté contre les préjugés de leur temps à proposer des idées nouvelles. Donc, en fait, ce sont de véritables figures romanesques dont la vie fourmille en intrigue, en aventure, en suspense, en coup de théâtre. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé, en fait, il y a quelques années, à explorer la voie du roman pour raconter tout cela, c'est-à-dire, donc, essayer de donner un peu plus de chair et de sang à ces personnages étonnants en utilisant la narration romanesque, ce qui n'est pas nécessairement très, très fréquent quand on fait de la culture et de la vulgarisation scientifique. L'un de mes buts étant, évidemment, d'essayer d'instruire un peu le lecteur, s'il le désire, tout en le divertissant, avec quand même des histoires qui sont tout à fait étonnantes. Voilà. Donc, en fait, dans cette série « Les bâtisseurs du ciel », j'ai un projet de quatre ouvrages, qui se termineront avec Newton. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous parler simplement des deux qui sont déjà parus, Copernic et puis la Discorde Céleste, qui s'occupe de la vie de Tycho Brahe et de la première partie de la vie de Kepler, puisque, comme vous le voyez sur les dates, j'arrêterai, en fait, mon histoire à 1609, c'est-à-dire la publication par Kepler de l'astronomie nouvelle, où il utilise les données de Tycho Brahe, huit ans après la mort du grand astronome danois, pour accoucher de l'ellipse et transformer complètement notre vision du système solaire. Alors, je ne vous parlerai pas de romans aujourd'hui. Je vais vous parler d'histoire des sciences, bien que je ne sois absolument pas historien des sciences professionnelles, mais vous imaginez que je me suis beaucoup documenté pour écrire ces ouvrages. Alors là, il y a peut-être un point un peu intéressant, c'est que, contrairement à la vie de Copernic, et c'était encore pire quand j'avais écrit l'histoire de la bibliothèque d'Alexandrie, le bâton d'Euclide, où il y avait quasiment extraordinairement peu de documentation, la vie de Copernic elle-même est très peu documentée, puisque notamment il reste simplement son ouvrage majeur et puis un traité sur la monnaie, il n'y a quasiment aucune correspondance de Copernic, donc il est difficile de rentrer vraiment dans la peau du personnage, donc l'invention romanesque est plus grande. En revanche, les vies de Tycho Brahe et de Kepler sont extrêmement bien documentées, à la fois à travers les nombreuses et très savantes biographies qui ont été écrites par les historiens des sciences, et surtout à travers leurs propres œuvres, qui est très abondante, et leur correspondance qui analysait, et leurs autobiographies, car les deux ont écrit leur autobiographie, et donc évidemment c'est un matériau de premier choix pour le romancier historien, d'essayer un peu de se mettre dans leur peau, d'une certaine façon, pour essayer de voir comment ils s'exprimaient, et donc comment ils pensaient. Voilà. Donc, pour commencer cette histoire, je crois qu'il est bon en fait de rappeler un petit peu quelles étaient les connaissances et les polémiques, donc sur la nature et l'organisation du cosmos avant de commencer cette histoire, c'est-à-dire au tout début du XVIe siècle. Alors vous savez que la cosmologie d'Aristote, qui avait été perfectionnée sur le plan mathématico-astronomique par Ptolémée, a été en fait aménagée tout au long du Moyen-Âge pour satisfaire aux exigences des théologiens. Alors je vous rappelle donc qu'on est dans un système dit géocentrique, c'est-à-dire dans lequel la Terre est absolument fixe au centre de l'univers. Non seulement elle est au centre, mais elle est fixe, elle ne bouge pas non plus sur elle-même, elle ne tourne pas sur elle-même, c'est l'ensemble de l'univers qui tourne autour d'elle. Alors voici par exemple un diagramme très beau, extrait donc dans le livre du Moyen-Âge, qui illustre donc finalement ce modèle extrêmement hiérarchisé d'un cosmos, avec la Terre au centre. Au-dessus de la Terre, alors j'en mets les éléments, l'eau, l'air et le feu, on passe à la Lune, au-dessus de la Lune il y a Mercure, au-dessus de Mercure il y a Vénus, ensuite il y a le Soleil, puis Mars, puis Jupiter, puis Saturne, évidemment ça s'arrête là pour les planètes, ce sont les seules planètes visibles à l'œil, et puis tout ça est clos dans une ultime sphère physique, qui est la sphère des étoiles fixes, puisqu'on suppose, on n'a aucune idée des distances des étoiles, et on suppose qu'elles sont toutes à la même distance de la Terre. Alors qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? La Terre est au centre, mais tout de même le Soleil occupe une position intéressante, il est au milieu des planètes, et alors effectivement dans cette encyclopédie magnifique, de cette encyclopédie qui s'appelait Gossuin de Metz, le titre c'est « Le Soleil est le principal et le roi des planètes assis au milieu d'elles ». Voilà, donc on donne quand même une place importante au Soleil qui va éclairer tout cela. Donc voici donc ce fameux système géocentrique, et puis comme vous le savez, les théologiens ont rajouté au-delà du monde matériel et visible, l'empiré, c'est-à-dire la prétendue demeure des anges et des bienheureux. Alors cette astronomie a été, comme vous le savez, largement perfectionnée pour les besoins de l'astronomie, ce qu'on appelait à l'époque « sauver les apparences », c'est-à-dire expliquer les mouvements réels des astres dans le ciel au cours des années et au cours des siècles. Et donc le couronnement d'une longue série d'efforts par des astronomes de génie vivant à Alexandrie, c'est l'almageste de Ptolémée, qui donc, je montre ici à gauche le diagramme géocentrique façon baroque, extrait d'un atlas célèbre du XVIIe siècle. Et puis alors vous voyez à droite un schéma extrait de l'une des éditions de l'almageste de Ptolémée, dans lequel évidemment il commence à y avoir des petites complications géométriques intéressantes. Alors pourquoi ces complications géométriques ? Ça va jouer un rôle clé dans toute la discussion qui suit, vous le savez sans doute, mais je le rappelle. Voilà, c'est en fait, lorsque l'on observe les orbites de certaines planètes, notamment la capricieuse planète Mars, qui fera arracher les cheveux à un homme d'astronome, on s'aperçoit qu'au cours du temps, en fait, Mars semble aller son trajet normal dans la direction habituelle des planètes, et puis à certaines époques de l'année, il a un mouvement rétrograde. Il revient en arrière, puis il repart en avant en faisant ces fameuses boucles. Là, vous comprenez bien que si on se contente d'un système dans lequel les planètes occupent des orbites, parcourent des orbites parfaitement circulaires autour de la Terre fixe, on ne peut pas expliquer ces apparences, ces boucles. Alors, les astronomes de l'Antiquité, qui étaient fort malins, réfléchissent évidemment sur ce problème pour donc sauver les apparences. Et donc, assez tôt, notamment un élève de Clyde s'appelait Apollonius de Perge, commence à introduire ce qu'on appelle un épicycle, c'est-à-dire l'idée qu'en fait, les mouvements planétaires sont des compositions de cercles. Il faut garder le paradigme du cercle, car le cercle est la figure géométrique parfaite par excellence, et donc pour représenter la perfection des cieux, on ne peut pas utiliser autre chose que des cercles. Donc, on imagine la planète qui tourne autour d'un... le long d'un petit cercle, qu'on appelle un épicycle, le centre de ce grand cercle, de ce petit cercle, pardon, tournant lui-même autour d'un grand cercle, le déférent centré sur la Terre. Et puis, à mesure que les observations s'affinent un petit peu, on s'aperçoit que ça ne marche pas vraiment bien, pour expliquer avec précision les boucles, alors on complique de plus en plus le système. D'abord, on rajoute des épicycles, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit épicycle sur un plus gros épicycle tournant autour du déférent, et puis surtout, on commence à décaler, c'est ce que fait Yiparque notamment, on décale la Terre du centre du déférent. Donc, la Terre n'est plus exactement au centre de ce grand cercle-là, et puis ça ne marche pas encore tout à fait bien. Bref, je passe, parce que ce serait une conférence à soi toute seule. On en arrive, en fait, à Ptolémée et sa fameuse théorie qui va faire couler énormément d'encre pendant des siècles sur l'introduction d'un point dit écant, à partir duquel, en fait, les mouvements des planètes sont vus comme étant à vitesse uniforme. Alors, je passe les détails, mais l'intérêt de ce système-là, qui est une construction purement mathématique destinée à sauver et expliquer les mouvements célestes, c'est que ça permet, effectivement, d'expliquer les boucles, comme le montre tout simplement ce schéma. Le petit cercle, en roulant sur le grand cercle, autour de ces centres qui changent, finit par produire, effectivement, des boucles. Alors, cette théorie de Ptolémée a été d'abord adoptée, puis après critiquée, notamment, par la grande époque de l'astronomie arabe. Donc, un grand nombre d'astronomes arabes, à la fois des observateurs et des théoriciens, notamment Althusi, qui sera beaucoup utilisée par Copernic, commence à faire des critiques de Ptolémée. Non pas des critiques de géocentrisme, il n'ose pas, mais des critiques sur les détails mathématiques, et notamment sur l'introduction de ce point écan qu'il trouve assez vilain, c'est-à-dire pas esthétique. Alors, ça paraît, peut-être, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais en fait, ça va être l'un des principaux arguments de Copernic, également, pour changer de système, le fait que le système compliqué, l'épicycle et l'écran n'est pas élégant. Vous savez que c'est une grande constante de l'histoire de la physique, dans la construction de modèles, c'est qu'on cherche une forme d'élégance mathématique. Voilà. Alors, on en arrive maintenant au siècle qui précède la vie de Copernic. Il y a au moins deux grands astronomes européens qui préparent un peu le terrain. L'un, c'est Perbach, qui publie donc une théorie nouvelle des planètes, qui n'est pas vraiment nouvelle, parce que ça reste Ptoléméen, mais bon, il discute un petit peu les camps. Et puis surtout, son disciple Régio Montanus, très importante astronome, qui fait donc beaucoup de commentaires sur l'almageste de Ptolémé. Mais là encore, il n'ose pas franchir le pas de rejeter le géocentrisme. Pourquoi ? Parce que c'est Aristote qui est derrière, il y a toute la philosophie scolastique qui dit, Aristote, ça ne se discute pas. Voilà. Alors malgré tout, il y a un personnage intéressant, fort intéressant, qui est un cardinal, Nicolas de Cuse, qui redécouvre en fait, enfin, ce n'est pas lui qui le redécouvre, mais de son vivant, on redécouvre le fabuleux manuscrit de Lucrèce, De Natura Rerum. Lucrèce, c'est ce poète latin étonnant qui a écrit ce merveilleux, vaste poème de la nature consacré à la philosophie des atomistes. Les atomistes, vous savez que c'était une école de philosophie grecque qui était en désaccord total avec la vision aristotélicienne du monde puisque eux prônaient un univers infini et non pas un univers enclos dans des sphères, un univers infini rempli donc de germes qu'ils appelaient justement des atomes, l'équivalent un petit peu de particules élémentaires à partir desquelles tout corps était constitué. Et vous comprenez bien que dans un univers infini, d'abord il y a une infinité de mondes forcément puisque chaque monde n'est que le résultat fortuit de l'agrégation d'atomes pour former une configuration qui va durer le temps que cela peut durer. Et puis surtout, il n'y a pas de position privilégiée, il n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord. Donc ça implique implicitement le mouvement de la Terre parce que la Terre, il n'y a aucune raison, elle n'est pas au centre, donc elle n'a aucune raison de rester fixe. Donc il y a déjà l'héliocentrisme contenu en germes dans l'atomisme. Alors avant de passer à Copernic, je vous montre ici deux planches extraites d'un livre fabuleux, qui est en fait l'un des livres les plus spectaculaires de toute l'histoire de l'astronomie, qui s'appelle l'Astronomie des Césars, qui date de 1540. Alors on verra tout à l'heure que 1540 est une date clé dans la Révolution copernicienne, puisqu'en fait c'est la date de publication du premier traité héliocentrique, qui n'est pas de Copernic, mais de Reticus, comme vous le verrez. Mais ça montre bien qu'à l'époque, tout de même, l'astronomie triomphante, c'est vraiment celle de Ptolémée. Pourquoi ? Alors d'abord, ça s'appelle l'Astronomie des Césars parce que Appianus était le mathématicus de l'empereur Charles V et de son frère Ferdinand, donc il leur dédicace ce livre tellement fabuleux qu'il est fait chevalier et reçoit en récompense 3000 écus d'or. Alors c'est un livre dont chaque planche, j'ai eu le bonheur d'en feuilleter plusieurs exemplaires originaux, notamment un qui se trouve à la bibliothèque historique de l'Observatoire de Paris, vous en avez également un ou deux à la bibliothèque nationale. C'est un livre en fait rempli dont les planches sont des sortes, ce qu'on appelle des équatoires, c'est-à-dire en fait des instruments de papier, en carton plus exactement, qu'on appelle des volvelles qui peuvent tourner. Donc chaque planche, ici j'en montre deux, tu en parles un peu flou, c'est peut-être parce que la lumière est très forte. D'accord, très bien. Donc en fait, voilà, ces équatoires permettent par une série de manipulations assez simples, on fait tourner des disques mobiles autour de différents points, il y a des fils de soie que l'on peut tendre, à l'origine, dit-on, sur les éditions premières, il y avait des perles précieuses au bout de ces fils, et donc on lit les positions sur les cadents, les positions de quoi ? Par exemple, les longitudes des planètes. C'est une prouesse extraordinaire dans le cadre de l'astronomie ptoléméenne, puisque ces équatoires, ces instruments en papier, permettent de prédire à un degré près les longitudes, par exemple, de toutes les planètes connues sur 14 000 ans, commençant en moins de 7 000 avant Jésus-Christ, qui était à peu près la date de naissance du monde donnée par Alphonse X le Sage, jusqu'à plus 7 000. Voilà. Donc, c'est un livre absolument extraordinaire, la matérialisation, la perfection qu'avait atteinte de même l'astronomie de Ptolémée à cette époque. Alors, je ne résiste pas quand même au plaisir de vous livrer le jugement que Kepler fera de ce livre, qui évidemment va rester dans l'histoire, et 50 ans plus tard, Kepler connaîtra ce livre. Kepler va dire, « Cette triste besogne d'Apianus est à faire pleurer. Sa confiance aveugle en Ptolémée lui fit gaspiller des heures et des heures et n'aboutit à rien d'autre qu'à bâtir un grand renfort de nœuds et de spirales, tout un labyrinthe de lacets on ne peut plus enchevêtrer. » Alors, ce jugement dur de Kepler envers ce livre tellement beau, mais faux, effectivement, ça traduit bien, effectivement, le copernicanisme acharné de Kepler, qui d'ailleurs ira beaucoup plus loin que Copernic lui-même, et son opposition farouche à l'astronomie, évidemment, antique de Ptolémée. On ne peut s'empêcher d'y déceler. Il y a eu aussi une pointe de jalousie, car, comme vous le verrez, Kepler a passé la majeure partie de son existence dans un état de très grande misère, et il savait très bien qu'Apianus, en son temps, et Ptico Brahe, qu'il côtoiera, eux sont nés dans la richesse, ont toujours été extraordinairement bien traités par les monarques pour lesquels il travaillait. Donc, je pense qu'il y a aussi cette petite pointe d'amertume que Kepler n'a pas connue, l'opulence d'Apianus, et plus tard, de Tico Brahe. Bien, alors, il est temps maintenant d'attaquer directement le sujet. Je pense que ces préliminaires étaient importants pour bien comprendre la nature de la révolution astronomique, qui va commencer avec ce Nicolas Copernic, vous le voyez, 1473, date de naissance, 1543. La phrase de Voltaire, le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le monde est parti de la petite ville de Thorne, c'est fort bien dit. Alors, Thorne, c'est aujourd'hui Torun, est une petite ville de Pologne, dans laquelle est né Nicolas Copernic. Alors, pour placer un petit peu géographiquement les lieux où vont se passer cette histoire, voici une carte de la Pologne, pas exactement au moment de la naissance de Copernic, mais un peu plus tard. Bon, je n'ai pas trouvé de carte exacte, mais enfin, on voit en tout cas le grand-duché de Varsovie. Donc, vous reconnaissez donc la Pologne. Donc, Thorne se trouve là, vous voyez, pas très loin de la Vistule. Je vous montre Cracovie, puisque tout le monde connaît Cracovie, la plus belle ville de Pologne, d'autant que Copernic a fait quelques études de jeunesse. Plus tard, il passera l'essentiel de sa vie, après le détour en Italie, dont je vais vous parler, à Framborque, dont il sera le chanoine. Et Framborque, c'est, voilà, près de la mer Baltique. Et puis, simple... Attends, je suis allé trop... Oui, voilà, donc c'est bon. Alors, voilà, donc Nicolas Copernic. Alors, Nicolas Copernic, en fait, devient orphelin très tôt, à l'âge de 10 ans. Et il est recueilli et adopté par son oncle. Et son oncle, c'est l'évêque Lucas Wadzenrod, c'est l'évêque de Warmy, l'une des plus importantes provinces de la Pologne, qui est l'un des personnages les plus importants du royaume. Car non seulement c'est le principal évêque de Pologne, mais également c'est le conseiller, qui s'occupe beaucoup de politique, c'est le conseiller du roi de Pologne. Alors donc, Lucas Wadzenrod va donner les meilleures conditions au jeune Nicolas pour poursuivre des études. Donc, il l'envoie d'abord, évidemment, à l'université Jagiellon de Cracovie, en 1491, où d'abord, Copernic fait des études artistiques. Alors, il a malgré tout l'enseignement, un enseignement en mathématiques et en astronomie, qui faisait partie, d'une certaine façon, des arts. C'était des arts libéraux, bien entendu. Et on connaît le nom d'un de ses professeurs, qui s'appelait donc Albert de Brudevski, qui, évidemment, enseignait l'astronomie ptoléméenne, mais sans doute l'intérêt, le premier intérêt de Copernic pour l'astronomie, commence à cette époque, mais sans qu'il manifeste donc une passion exagérée pour le sujet. Il est davantage passionné par vraiment les arts au sens habituel du terme, et notamment par le dessin et la peinture, et lui-même va devenir un assez bon dessinateur, puisqu'on a retrouvé au moins un portrait autographe, c'est-à-dire un autoportrait de lui-même, que vous voyez là, à gauche. Voilà. Puis je vous montre, pour présenter le personnage à différents stades de sa vie, je vous montre donc deux autoportraits, plus tardifs, évidemment. Alors, ce portrait, c'est un portrait du jeune Copernic, très, très beau. Enfin, ça, c'est l'époque romantique, c'est qu'en Copernic, on redécouvre le génie de Copernic au XIXe siècle. Voilà. Donc, on a tendance peut-être à enjoliver le personnage. Et puis ça, ce portrait absolument étonnant, c'est suite à l'histoire, en fait, de la redécouverte du crâne de Copernic. Ça s'est passé en novembre 2005. Ce qui est amusant pour l'anecdote, c'est que je venais juste de rendre le manuscrit de mon roman à mon éditeur. Et d'après les portraits de l'époque, avant de découvrir celui-là sur Internet, j'avais brossé, évidemment, le portrait tel que l'historien, le romancier peut l'imaginer à partir des portraits de jeunesse. Donc, on a lu des communiqués de presse, donc, à cette époque, disant qu'un grand savant historien polonais, arcologue, se creusait la cervelle, ainsi que des dizaines d'autres depuis des décennies, pour savoir où pouvait bien être enterré Copernic. On se doutait qu'il était quelque part dans le sous-sol de sa cathédrale de Frontenbork, mais où, dans la crypte générale, où était enterré le chanoine depuis des siècles. Comment reconnaître tous ces crânes et tous ces squelettes ? Et puis, en brainstorming extraordinaire, le professeur polonais aurait découvert des documents étonnants, lui faisant penser qu'en fait, la dépouille de Copernic était isolée des autres, sous le maître-hôtel de la cathédrale de Frontenbork, donc, ils sont allés voir là, il y avait effectivement un squelette, donc, ils ont prélevé le crâne, et ils ont fait une étude précise du crâne, en confiant le crâne à la police judiciaire de Varsovie, qui est capable, donc, de reconstituer l'aspect d'un personnage à l'âge de 70 ans, c'était l'âge correspondant à la mort de Copernic, et ça semblait assez bien correspondre aux descriptions d'un Copernic plus jeune, avec une légère déformation du nez, et surtout, une cicatrice au front, qu'il avait acquise lors, peut-être, d'une bataille contre les chevaliers teutoniques, donc, j'aurai l'occasion de vous dire un mot. Voilà. Alors, cette histoire m'a un petit peu amusé, cette prétendue découverte extraordinaire de la dépouille de Copernic, parce que moi, de mon côté, j'avais évidemment fait des tas de recherches sur Copernic, et j'avais trouvé notamment la biographie magnifique, courte, qu'a faite François Aragot. François Aragot, au XIXe siècle, a écrit tout un ensemble de magnifiques biographies des grands astronomes du passé, et puis, si les astronomes polonais avaient lu François Aragot, ils n'auraient pas mis des dizaines d'années pour trouver le lieu de la dépouille de Copernic. Je vais vous le prouver tout de suite en vous lisant le texte de Aragot, un extrait. Vous voyez là ce qu'il raconte. L'empereur Napoléon, en passant par Tornes en 1807, désira recueillir personnellement tout ce que la tradition avait conservé concernant Nicolas Copernic. Vous savez que Napoléon était passionné de mathématiques et de sciences. Il apprit que la maison de l'illustre astronome était occupée par un tisserand. Il s'y fit conduire. Cette habitation, de très mince apparence, se composait d'un rez-de-chaussée et de deux étages. Tout y était conservé dans l'état primitif. Le portrait du grand astronome était suspendu au-dessus du lit dont les rideaux de Serge Noir dataient du vivant de Copernic. Sa table, son armoire, ses deux chaises, tout le mobilier du savant était là. L'empereur demanda au tisserand s'il voulait lui vendre le portrait du grand homme qu'il aurait fait transporter dans le musée Napoléon au Louvre. Mais l'artisan refusa, car il considérait ce portrait comme une relique sainte qui portait bonheur. L'empereur n'insista pas et respecta cette touchante superstition. En quittant la maison de Copernic, Napoléon alla à l'église Saint-Jean, c'est le nom de l'église de Fromborg, visiter le tombeau de l'auteur de l'ouvrage sur la Révolution céleste. Le temps l'avait endommagé, alors l'empereur ordonna les réparations nécessaires et le fit transporter à côté du maître-hôtel parce que là, on pouvait le voir de tous les points de l'église. Ses travaux se firent au frais de Napoléon. Donc on savait depuis bien longtemps que la dépouille de Copernic était sous le maître-hôtel. Alors pour resituer la période de la ville de Copernic, donc il est né peu d'années après une date importante dans l'histoire de notre culture, c'est l'invention de l'imprimerie, la Bible de Gutenberg, 1456. Et il avait 19 ans lorsque Christophe Colomb pose le pied dans les Indes occidentales. Voilà. Donc évidemment, vous imaginez bien que le début d'un élargissement du monde terrestre, de la géographie terrestre, a plus de chances qu'à d'autres époques de s'accompagner d'un élargissement de la vision du monde céleste. Il ne faut jamais découpler, justement, l'histoire des conceptions du ciel sur ce qui se passe ici-bas, sur Terre. La géographie, bien sûr, mais comme vous le verrez, la politique, l'histoire, l'idéologie, la religion, la philosophie. Alors en fait, son oncle, nomme Nicolas Copernic, chanoine de Fromborg, tout en le dispensant d'exercer tout de suite sa charge, puisqu'il veut en fait l'envoyer en Italie pour passer ses diplômes, dont il aura besoin plus tard pour éventuellement prendre la succession d'évêques. Alors donc, il part en Italie dès 1493, et il va à la fameuse université de Bologne, il y a plus d'universités d'Europe, comme vous le savez, où il va faire des études de droit et de médecine, voilà. Et puis après, il va également faire des études de mathématiques et d'astronomie, avec un maître qui va avoir beaucoup d'influence, qui s'appelait Domenico Mariano Vara, je n'ai pas trouvé de portrait de lui, qui était en fait l'un des premiers de cette époque à remettre en cause le géocentrisme, mais encore une fois, sans oser vraiment proposer quelque chose de consistant à la place. Voilà, donc il va y passer pratiquement dix ans en Italie, et en Italie, puisqu'il sera notamment à Rome l'année du jubilé en 1500, et qui va-t-il rencontrer en Italie ? Je l'ai imaginé. Je ne peux pas garantir, évidemment, parce qu'il ne reste rien de ce jour de Copernic en Italie, ça a été effacé des archives du Vatican, ultérieurement, lorsque 50 ans après la mort de Copernic, son livre sera mis en index, mais en regardant les dates et les lieux qu'il a fréquentés, on sait qu'il était donc contemporain et qu'il a vécu au même lieu et aux mêmes dates que Marcy le Fissin, un philosophe néo-platonicien très important, celui qui a traduit Platon, Léonard de Vinci, Pic de la Mirandole, les fameux érudits, Nicolas Machiavel, et tous ces humanistes. Et en fait, c'est dans ce bain de l'esprit renaissant italien que Copernic va sans doute se forger cette vision si originale et qui va aller à l'encontre de l'astronomie de son temps. Alors en fait, le premier événement astronomique marquant de son existence date du 9 mars 1497, lorsque, en compagnie de son maître, Novara, dont il est pour l'instant l'assistant, ils observent un phénomène astronomique qui s'appelle une occultation d'étoiles par la Lune. En l'occurrence, il s'agit donc de l'occultation de cette étoile-là, qui est l'étoile Aldébaran, une étoile brillante, qui, à cause du mouvement de la Lune, va donc être occultée, il va s'engouffrer dans le golfe sombre de la Lune. Voilà. Alors c'est à la fois un spectacle intéressant à voir, mais surtout, ça permet de perfectionner l'astronomie puisque les tables astronomiques, c'est les éphémérides, celles qui calculent et prédisent les positions des phénomènes célestes par l'astronomie de Ptolémée, donnent les dates précises de ces choses-là. Et après, on observe et on compare. Et justement, l'événement se passe bel et bien, bien sûr, oui, mais avec un décalage de plusieurs semaines par rapport aux tables astronomiques, perfectionnées depuis, notamment, ce qu'on appelle les tables alphonsines, celles que le roi Alphonse X de Castille avait commandité aux meilleurs astronomes de son temps au XIIIe siècle. Et pourtant, toute l'astronomie, encore au XVIe siècle, était fondée sur ces tables alphonsines. Et voilà, et donc Copernic, est pris de rigueur, se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. La dérive entre les tables prédictives, la théorie, donc, et puis les observations est pratiquement insupportable, donc il faut sans doute rénover l'astronomie. Donc, il obtient ce diplôme en 1503, pardon, en 1500, il est quand même professeur de mathématiques et donne toute une série de cours d'astronomie, plutôt l'héméenne, encore, bien entendu, à Rome. Donc, il obtient ce diplôme et il rentre donc en Pologne et exerce ses charges de chanoine, donc, à Framborque. Il publie d'ailleurs là un premier livre qui n'est pas du tout un livre d'astronomie, comme c'est un latiniste très distingué, il publie une traduction latine d'un auteur grec que vous ne connaissez certainement pas, Theophilus Simocata. C'est un petit jeu, quoi, pour montrer qu'il était bon en latin. Puis, il commence à travailler sur l'astronomie pour, voilà, pour préparer peut-être quelque chose de nouveau, mais en fait, il est très loin de ne pouvoir se consacrer à l'astronomie à plein temps puisqu'il doit administrer tout le diocèse il est également le médecin attitré de son oncle puisqu'il a le diplôme de médecin, il s'occupe de toutes les affaires juridiques et de bien d'autres choses encore qui font qu'en fait, même s'il construit assez rapidement un observatoire à Framborque, il passera extrêmement peu de temps dans son observatoire à cause de cette occupation et de toute façon, son observatoire, il est au bord de la Vistule, près de la mer, il y a toujours du brouillard et il ne voit pratiquement jamais rien. On sait que Copernic n'a jamais vu de son vivant Mercure. D'ailleurs, Mercure est toujours près du soleil et le soir ou le matin, il y a toujours des brumes, il n'a jamais vu Mercure. Voilà. Alors malgré tout, voilà, il travaille d'arrache-pied et il écrit un texte. Attention, il ne le publie pas. Copernic est contre l'imprimerie parce que l'imprimerie, pour lui, beaucoup d'intellectuels et d'érudits de l'époque le pensaient, c'est pour le vulgaire. Il faut réserver le savoir à une élite. Donc, il écrit un manuscrit qui s'appelle le Commentario Lus, premier commentaire dans lequel il expose pour la première fois la théorie qui va aller à l'encontre du géocentrisme que l'on appelle aujourd'hui l'héliocentrisme, c'est-à-dire celle qui va mettre le soleil et non pas la terre au centre du système solaire. Alors donc, comme Copernic ne veut pas que cette œuvre soit diffusée, pour plusieurs raisons, sa méfiance envers les critiques, sa méfiance envers l'imprimerie à grande diffusion, sachant très bien que pratiquement personne ne comprendrait vraiment ce texte qui est assez mathématique. Et aussi, en tant que perfectionniste, il estime que ce n'est qu'une ébauche, peut-être pas digne d'être trop répandue, il envoie donc uniquement quelques copies manuscrites, quelques intellectuels de son époque, éventuellement susceptibles de comprendre un peu sa pensée. Donc ici, j'ai retrouvé les images de deux d'entre eux, donc un que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelait Joan Scheiner, qui était un astronome et astrologue à Nuremberg, assez influent, qui a d'ailleurs plus tard fait un horoscope de Copernic. Et puis, le personnage de droite, il est beaucoup plus connu, c'est le fameux Paracels, de son vrai nom, Philippe Aurélien Bombast von Rohanheim, un médecin assez excentrique qui se fait appeler Paracels, c'est-à-dire contre Sels. Sels, c'était un grand médecin, un médecin très réputé, disciple de Galien. Voilà. Et puis donc, Paracels, assez excentrique, dans sa jeunesse, devant ses étudiants, il sort le livre de Galien et il en fait des autodafés pour dire, ça, c'est rien, maintenant, la médecine, c'est moi. Voilà. Donc, ce personnage tout à fait extravagant qui va jouer après un rôle intéressant, homosexuel au demeurant, notoire, ce qui lui vaudra pas mal de soucis. Alors, qu'est-ce que propose Copernic dans ce commentariolus ? Il n'y a pas de diagramme, il n'y a que quelques commentaires géométriques et mathématiques. Donc, pour résumer les choses, vous vous souvenez de la théorie des épicycles des Grecs, pour expliquer les boucles martiennes. Alors, en fait, voilà, je remplace ça par une petite animation pour que vous compreniez bien. voilà, la planète roule sur son épicycle et évidemment, quand elle revient en arrière, ça produit une boucle. D'accord ? L'idée de génie de Copernic, c'est de trouver un système plus élégant, plus économique, d'une certaine façon. Et ce système, c'est la vue perspective. Il faut bien voir, je pense, peut-être que tous les historiens ne seront pas d'accord là-dessus, mais dans peu ce que j'ai ressenti dans tous mes travaux historiques et mes lectures, je pense qu'en grande partie, l'influence italienne, des artistes italiens qui sont en train, justement, d'introduire la perspective, la vue perspective dans les tableaux a joué un rôle majeur dans la pensée astronomique de Copernic. Il se dit, l'astronomie sauve des apparences et les apparences, c'est affaire de regard et affaire de respectifs. Si je change de point de vue, les apparences pourraient être les mêmes. Donc, quel est le bon point de vue ? Si on dit que la Terre est absolument fixe et que la salle entière tourne autour de moi, d'accord, c'est un point de vue, mais imaginons que vous êtes absolument fixe et c'est moi qui tourne, j'aurais exactement la même impression, surtout si vous étiez dans un hémicycle complet. Il trouve plus élégant de faire tourner une petite Terre plutôt que de faire tourner l'ensemble du ciel. Et surtout, il va montrer que s'il y a un système héliocentrique, la Terre, donc la Terre est ici, une planète dite supérieure, c'est-à-dire au-delà de la Terre comme Mars, elle va évoluer à une vitesse différente. Et donc, en projection sur le fond du ciel, à cause des vitesses différentes, eh bien, on va avoir effectivement cette reproduction des boucles que je vous montre en fait de façon plus simple par cette animation en mettant qu'elle marche. Voilà. Vous voyez, vu depuis la Terre, Mars, la Terre passe de l'autre côté, évidemment, il y a un effet, voilà, il y a des effets de boucle. Voilà, donc c'est ça l'idée géniale de Copernic. Oui, c'est bien beau tout ça, c'est plus élégant, parce qu'il faut bien le savoir, il faut bien comprendre que Copernic est un religieux. persuadé, évidemment, comme d'ailleurs tous les savants de l'époque, comme le sera Galilée, comme le sera Kepler, comme le sera Tycho Brahe, que Dieu est l'architecte du monde, et que donc il a dû organiser le monde de sa façon, de la façon la plus harmonieuse et la plus élégante possible. Il y a quand même un petit problème avec Copernic, c'est peut-être plus élégant, mais ça ne se vaut pas mieux les apparences que le système de Ptolémée quand on peut vraiment passer à l'acte pour faire des calculs astronomiques, et en plus, il est obligé de conserver des petits épicycles, même si c'est héliocentrique, les planètes tournent quand même autour du soleil, mais le long de petits cercles tournent de grands cercles pour arriver à sauver les apparences. Donc ce n'est pas si élégant que ça, c'est élégant d'un côté et puis de l'autre côté il perd un petit peu d'élégance. Bien. Alors, les réactions. Les réactions, en fait, les seules réactions vont venir du côté des réformés. Il faut bien voir aussi que Copernic, contemporain, de la naissance de la réforme avec Luther et Mélenchton, qui vont donc introduire cette scission majeure du christianisme qui va avoir après tant d'incidences puis après il va y avoir tous les calvinistes puis les anglicans, c'est-à-dire donc le protestantisme avec après toutes les guerres de religion qu'il y aura. Donc Copernic est absolument contemporain de tout cela et donc en fait il ne sera condamné pour ces théories comme condamné verbalement l'équivalent d'une fatwa si vous voulez, une excommunication verbale uniquement par les réformés c'est-à-dire Martin Luther et puis surtout Philippe Mélenchton qui était l'intellectuel de la réforme et notamment l'un des propos de table de Martin Luther de temps de 1539 il parle du fou c'est Copernic évidemment qui veut renverser l'art de l'astronomie mais comme elle enseigne les saintes écritures je suis ordonné au soleil de s'arrêter non à la terre c'est la lecture de la Bible au sens strict du terme voilà alors en fait Copernic n'aura cure de cette condamnation parce que même Mélenchton appellera à la pendaison de cet hérétique mais Copernic lui il vit en Pologne la province choisit et son évêque choisit de rester papiste donc il n'a que faire des condamnations luthériennes voilà ceci c'est important parce que je vais y revenir bientôt quand on lit souvent que Copernic n'a pas osé publier son oeuvre majeure par crainte également d'effoudre du Vatican vous allez voir que c'est totalement faux car il est soutenu par le Vatican ce n'est que les réformés luthériens qui le condamnent comme je vous l'ai dit il n'en a cure alors l'une des questions pourquoi ne publie-t-il pas avant 1543 alors c'est peut-être je ne sais pas le titre que j'ai mis dans mon premier ouvrage le secret de Copernic il y a beaucoup de secrets mais peut-être le secret c'est celui-là qu'est-ce qu'il a retardé alors chez beaucoup d'historiens on lit que ce n'est pas ce qu'en fait il avait peur justement des foudres du Vatican des foudres des luthériens de publier une théorie hérétique et donc notamment l'admirable ouvrage d'Arthur Kestler Les Somnambules pêche un petit peu sur le chapitre Copernic car Kestler s'acharne sur ce pauvre chanoine en l'appelant un chanoine craintif peureux qui n'ose rien faire timoré etc etc et je crois que cette image grisâtre de Copernic qui s'est beaucoup perpétuée dans l'histoire je crois vraiment qu'elle doit être corrigée au profit d'un personnage beaucoup plus flamboyant peut-être pas aussi flamboyant que j'ai voulu le mettre dans le roman pour compenser un petit peu mais tout de même alors l'une des raisons pour lesquelles il publique avant 1543 il y en a plusieurs d'abord il est perfectionniste je l'ai déjà dit et comme il a très peu de temps à consacrer à l'astronomie il estime que son travail n'est pas mûr n'est pas vraiment prêt ensuite je vous l'ai dit il se méfie de l'imprimerie ensuite il ne supporte pas ce qu'il appelle les psychophantes et les frelons c'est-à-dire il ne supporte pas la critique des imbéciles c'est-à-dire donc de tous les savants de son temps qui ne comprendraient pas ses théories et le critiqueraient sur le plan de la théologie et non pas sur le plan des mathématiques qui pour lui seules les mathématiques pour l'astronomie sont importantes voilà et tout simplement il n'a pas le temps également de se consacrer à plein temps à l'astronomie puisque il est chanoine il est médecin il administre des biens il est architecte il fait une réforme de la monnaie il est en plein dans les discussions les luttes discussions entre les papistes et les réformés il va être impliqué dans les innombrables combats avec les chevaliers teutoniques et il va avoir beaucoup de soucis domestiques comme tout un chacun donc tout ça fait qu'il a vraiment très très peu de temps à consacrer à l'astronomie alors rapidement les chevaliers teutoniques vous avez tous vu Alexandre Oneski à Einstein où on voit les barbares sur la fameuse bataille sur un lac glacé donc ça c'était dans un Moyen-Âge plus ancien c'était d'un ordre initialement religieux fondé à Saint-Jean-d'Acre lors de la 3ème croissade en 1190 qui est devenu peu à peu un ordre militaire et essentiellement voilà formé d'une bande de pillards violeurs massacreurs etc. donc ils étaient évidemment très redoutés et pendant des siècles les chevaliers teutoniques ont essayé d'étendre leur possession et notamment autour de la Pologne il y a eu maintes batailles contre les polonais et régulièrement ils perdaient la bataille voilà et alors du vivant de Copernic le grand maître de l'ordre des chevaliers teutoniques s'appelait Albert Ruhenzolern un personnage assez étonnant à la forte personnalité il y a eu un épisode assez guerrier dans lequel lors d'une tentative à nouveau de prise de possession de la province de Warmi la province où se trouve Copernic par les chevaliers teutoniques il y a de sérieuses batailles à laquelle prend part probablement Copernic en tout cas il organise les défenses et les fortifications de la ville les chevaliers teutoniques échouent une fois de plus et finalement Albert de Prusse décide de se calmer un petit peu dans ses ambitions en fait il est très astucieux il est très malin il se convertit à la réforme et il épouse la fille du roi et du coup il sécularise son ordre et il transforme ses possessions en deux grands duchés les duchés de Prusse et de Brandebourg ça va changer l'histoire de l'Europe puisque la Prusse et le Brandebourg vont enserrer comme une tonaille la pauvre Pologne qui plus tard sera effectivement écrasée par les Prussiens voilà donc tout ça ça se passe du vivant de Copernic voilà donc c'est le fameux allégeance le serment d'allégeance d'Albert de Renzolern qui va désormais s'appeler Albert de Prusse au roi Ségismond date de 1525 donc incidemment il faut quand même je dépêche parce que j'ai aussi Tycho Brahe et Kepler il organise une réforme de la monnaie donc il écrit un traité sur la monnaie parce qu'il a remarqué que les ateliers de frappe de la monnaie en Pologne sont répartis dans plusieurs endroits chaque évêque chaque prince frappe sa monnaie et qu'est-ce qu'ils font ils rognent peu à peu les matériaux précieux de ces monnaies l'or et l'argent pour ne laisser plus que du cuivre du bronze donc Copernic prévoit une dévaluation de la monnaie donc il écrit un traité sur la monnaie qui va présenter devant tous les notables et les princes du pays pour expliquer qu'il faut centraliser les ateliers de frappe en un seul lieu surveillé par le roi voilà on lui dit d'accord vous êtes bien gentil mais occupez-vous de votre diocèse et d'astronomie et donc son traité de la monnaie ne sera pas du tout appliqué de son vivant puisqu'évidemment tous ceux qui étaient dans l'auditoire c'était les principaux bénéficiaires de cette pratique bien entendu c'est pas anecdotique parce que probablement à cette époque où il a vraiment voulu se mêler de politique et le problème de la monnaie c'est toujours sensible il a sans doute perdu toutes les chances de devenir évêque parce qu'il imaginait que Copernic est resté chanoine or c'était l'intellectuel polonais de loin le plus brillant de son temps qui a eu les meilleures formations possibles imaginables protégés par le plus important évêque de Pologne son oncle et il n'est jamais devenu évêque sans doute à cause de cela voilà quelques soucis domestiques notamment l'évêque d'Antiscus lui écrira tout en l'admirant son travail il lui écrira quelques lettres sévères parce que Copernic s'est mis en ménage comme faisait beaucoup d'ecclésiastiques en son temps avec sa chère gouvernante Anna avec laquelle il aura une belle histoire d'amour et donc à une époque où la réforme dénonce justement les exactions des papes des borgias qui ont des maîtresses des enfants etc il faut donner un petit peu l'exemple d'Antiscus réprimande fortement Copernic pour les amours qu'il a avec sa gouvernante ça rend bien le personnage ça c'est pas des mentions romanesques ça rend bien le personnage de Copernic vraiment un être de chair de sang et de passion pas seulement pour les choses célestes alors il aura quelques amis fidèles notamment un évêque donc qui demande guise qui l'encouragera à publier quelque chose à écrire quelque chose alors j'avance maintenant en fait la révolution copernicienne n'aurait pas eu lieu en tout cas de la façon dont elle a eu lieu sans un personnage un nouveau personnage qui s'appelle Joachim Reticus qui a un peu passé malheureusement aux oubliettes de l'histoire sauf évidemment des historiens spécialisés ce jeune donc Joachim Reticus qui assistait à l'âge de 12 ans à l'exécution publique de son père médecin accusé de sorcellerie il s'est fait trancher la tête devant son jeune fils il va suivre des études dans les meilleures universités réformées à Wittenberg il va être repéré par Melanchthon le grand intellectuel de la réforme comme un personnage extraordinairement brillant il est intelligent il est jeune il est beau il est homosexuel mais ça il essaie de le cacher et un jour il découvre donc il est professeur d'astronomie un jour il découvre le traité le commentario une copie manuscrite et comme ça et il s'emballe complètement pour cette théorie de ce chanoine polonais dont il n'avait jamais entendu parler et il n'a de cesse d'aller rencontrer Copernic donc il va rencontrer Copernic qui est âgé de plus de 60 ans à la fin de sa vie donc c'est vrai que Copernic ne pense pratiquement plus à l'astronomie et il faut ce 109 que Joachim Reticus son seul disciple en fait pour que Copernic effectivement se décude à reprendre ses travaux et Reticus va énormément l'aider pour mettre en forme les observations astronomiques non seulement celles de Copernic il n'y en a pas beaucoup au cours de sa vie il a 36 observations seulement retenues donc en fait il utilise les observations des anciens sur plusieurs siècles également les observations d'autres astronomes contemporains voilà et donc Copernic ne veut pas publier le livre toujours non pas par crainte mais parce qu'il ne veut pas être critiqué il n'est pas sûr que ce soit le bon moment alors c'est Joachim Reticus qui prend le risque et il publie en 1540 Narratio Prima c'est-à-dire l'exposé premier pour la première fois il explique dans un langage relativement vulgarisé mêlé malheureusement d'ailleurs d'astrologie ce que Copernic ne pratiquait pas du tout la théorie de Copernic comme ça se passe très très bien il dit à son maître Copernic vous voyez je pense que maintenant vous pouvez publier votre oeuvre votre oeuvre majeure voilà de Reticus je n'ai pas trouvé de portrait c'est pourtant un personnage clé dans toute cette affaire bon il y en a sans doute mais enfin une petite recherche sur Google qui en général fait trouver beaucoup d'images m'a fait échouer simplement sur un hôtel à Frombourg qui s'appelle l'hôtel Reticus et puis sur le cratère de la lune qui s'appelle Reticus voilà c'est peut-être le vrai portrait de Reticus c'est celui-là bref le ouvrage de Copernic paraît donc à Nuremberg en 1543 le fameux des révolutionnebus Orbium Celestium dans lequel apparaît pour la première fois le diagramme le diagramme du soleil central et les astres qui tournent autour alors vous voyez que c'est le début de la grande révolution parce qu'on garde le concept d'un univers fermé fini les étoiles restent accrochées à une ultime sphère qui ferme l'univers et les orbites restent des cercles on ne touche pas au paradigme du mouvement circulaire voilà donc il faut rajouter quelques épicycles comme je vous l'ai déjà dit voilà alors on a beaucoup glosé sur la première édition de ce des révolutionnibus alors notamment il faut savoir qu'il y a une magnifique dédicace au pape Paul III le pape Paul III il est de la famille des Farnès et Copernic avait fréquenté le cardinal Farnès dans sa jeunesse avant qu'il ne devienne pape et il écrit une magnifique dédicace où il dit clairement ce que j'expose là c'est la vérité ce ne sont pas des hypothèses gratuites et il dit si les théologiens me contredisent ils ne sont pas sur le bon terrain le seul terrain sur lequel on peut discuter ce sont les mathématiques et l'astronomie donc il affirme clairement sa force de pensée et sa conviction qu'il est dans le vrai voilà et donc il a également des lettres de soutien qu'il présente dans son ouvrage de personnages importants de l'église tout ça pour montrer qu'il est soutenu à fond par les papistes l'église l'église est catholique et que donc ce qui s'est dit comme quoi il aurait eu peur de publier à cause des réactions du Vatican est totalement faux alors pourquoi on dit ça et bien parce que parce qu'il y a cette fameuse préface anonyme du De Revolutionibus ici c'est l'un des exemplaires originaux du De Revolutionibus dans lequel vous voyez ici la préface anonyme au lecteur sur les hypothèses de ce livre alors j'abrège la phrase clé c'est il n'est pas nécessaire que les hypothèses soient vraies ou même vraisemblables une seule chose suffit qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation aucun philosophe ne saurait atteindre ni enseigner quoi que ce soit de certains à moins qu'il ne lui soit révélé par Dieu laissant donc ces nouvelles hypothèses se faire connaître parmi les anciennes nullement plus vraisemblables c'est un camouflet à l'ensemble de l'ouvrage comme c'est anonyme la plupart des auteurs vont croire que c'est un dernier et une ultime repentir de Copernic qui aurait eu peur au dernier moment et qui aurait écrit ça en fait la supercherie va être découverte et vous le voyez sur ce manuscrit c'est l'édition originale appartenait à quelqu'un qui va jouer un rôle important qui s'appelait Michael Mestlin et il y a marqué pardon la préface donc ici est de Andreas Ozyander alors voici donc la copie du Dévolutionnebus appartenant à Michael Mestlin et l'autographe de Michael Mestlin est écrit maintenant je suis certain que cette lettre est d'Andreas Ozyander Andreas Ozyander qui c'était c'était donc ça c'est Michael Mestlin l'un des rares coperniciens de son temps Andreas Ozyander c'était un réformé un théologien de l'université de Tübingen qui était évidemment farouchement anti-copernicien et qui en fait au dernier moment sans le dire à personne a imposé à l'imprimeur d'écrire cette préface anonyme pour casser le traité de Copernic voilà et de là va naître un petit peu cette légende avant que l'on ne sache que cette préface était d'Ozyander et non pas de Copernic va se répéter cette légende d'un chanoine éventuellement timoré et craintif là j'ai mis exprès deux représentations tardives de Copernic celle de droite montre bien un personnage vieux un petit peu ramassé sur lui-même l'image qu'on peut se faire du chanoine grisâtre et craintif l'image de gauche elle c'est beaucoup plus tard c'est un tableau en fait de Jean Magetko qui date de 1872 on est en plein romantisme et Copernic a retrouvé un petit peu le brillant de son génie voilà de représentations différentes voilà alors donc comme je le disais voilà donc cette préface d'Andreas Ozyander qui comme par hasard sera en fait après nommé professeur de mathématiques à l'université de Königsberg fondée donc en Prusse par Albert de Prusse qui était donc un adversaire farouche de Copernic que devient la théorie de Copernic après sa mort peu de gens vont l'enseigner Michael Meslin Kaspar Pessert vous ne connaissez sans doute pas et puis Erasmus Reynold qui est un astronome qui n'enseigne pas Copernic mais qui lui va faire de nouvelles tables astronomiques perfectionnant celles d'Alphonse X il va remplacer les tables d'Alphonsine par les tables pruthéniques et ces tables seront fondées sur l'astronomie de Copernic c'est assez étonnant parce que Reynold n'est pas copernicien mais il comprend quand même que l'astronomie de Copernic finalement permet de faire mieux que l'astronomie antique et donc il fond de ces tables pruthéniques et il écrit ces tables pruthéniques bien après la mort de Copernic vous le voyez pourquoi d'ailleurs pruthéniques parce qu'elles sont dédiées à qui ? Elles sont dédiées à Albert de Prusse l'ennemi juré de Copernic c'est ça le pied de nez de l'histoire alors encore un exemplaire original de révolution de Copernic qui lui appartenait au premier copernicien anglais qui s'appelait Thomas Diggs et c'est écrit à la main The Common Opinion Earth l'opinion commune se trompe c'est-à-dire l'opinion commune c'est Ptolémée elle se trompe c'est Copernic qui a raison c'est un traité donc magnifique qui s'appelle le Parfaite Description des Orbes Célestes selon l'ancienne doctrine de Pythagoriciens revisité par Copernic ça date de 1576 on est 35 ans après la mort de Copernic et il y a ce fameux diagramme le premier diagramme de l'histoire de l'astronomie qui est à la fois copernicien mais qui montre aussi la deuxième étape de la révolution l'ouverture du monde au clos à un espace peut-être infini puisque vous voyez que les étoiles cette fois-ci se répartissent dans l'espace et ne sont plus accrochées à une ultime sphère fixe voilà vous savez que cette thèse de l'espace infini sera reprise par Giordano Bruno et qu'il paiera de sa vie en l'an 1600 ses théories sur l'espace infini la pluralité des mondes 1600 je vais après revenir en arrière chronologiquement pour parler de Tico Brahe mais si je montre ça c'est parce que Bruno est également copernicien puisque évidemment comme je vous l'ai dit l'espace infini implique le mouvement de la Terre donc forcément Giordano Bruno et copernicien et puis 1600 1601 c'est quoi ? c'est la publication de Hamlet de Shakespeare qu'est-ce que ça vient faire là-dedans à lui-même de Shakespeare dans toute cette histoire ? Eh bien en fait des historiens ont soigneusement étudié Hamlet d'ailleurs vous pouvez le relire ce soir et vous vous apercevrez qu'il y a un certain nombre de références cachées au débat cosmologique de l'époque entre essentiellement le vieux système de Ptolémée et le nouveau système copernicien défendu en Angleterre par Dix car le jeune Shakespeare fréquentait la maison ouverte de Dix qui tenait salon et qui parlait de l'astronomie copernicienne et il y a plein d'éléments je n'ai pas le temps de vous les raconter vous lirez peut-être ça dans mon livre de symboles dans Hamlet une allusion donc à ce qui se passe dans l'astronomie de cette époque et l'astronomie de cette époque en 1601 c'est le grand Tycho Brahe vous savez que Hamlet se passe au château d'Elseneur c'est un château du Danemark qui était le fief de la famille Brahe et nous voici maintenant donc à Tycho Brahe voilà alors deux tableaux de Tycho Brahe un tableau plutôt jeune et un tableau où entre temps il a beaucoup banquetté et bu puisqu'il aimait beaucoup ça donc il a un peu forci il a une tête un peu bizarre il a le nez déformé alors ne vous en étonnez pas c'est bien connu à l'âge de 20 ans il a un duel avec un cousin et il se fait couper le nez donc il se fait fabriquer en nez postiche fait d'or et d'argent enfin du moins le prétendait-il et puis de temps en temps évidemment ça les cuisait un petit peu donc il avait toujours un petit tongan à sa disposition et de temps en temps il enlevait le nez il mettait un tongan et il le remettait et il le faisait souvent en fait parce qu'il avait des visiteurs importants pour leur faire baisser les yeux parce que Tycho Brahe ce personnage absolument hallucinant je vais maintenant vous parler se prenait pour l'empereur non seulement du monde mais de l'univers et tout le monde devait être à ses pieds donc c'était bien de faire baisser les yeux pour intimider ses interlocuteurs avec ce fameux nez cela dit quand on a ouvert sa tombe en 1901 et qu'on a analysé ce qui restait on a trouvé plutôt du cuivre voilà ce qui a laissé à penser qu'en fait il avait sans doute tout un ensemble de prothèses parce que l'or et l'argent c'est un peu lourd à porter et à tenir et qu'il devait de temps en temps avoir des prothèses plus légères faites d'un mélange de cuir et de cuivre voilà bon ça c'est pour la petite histoire bon allez alors rapidement Tycho Brahe c'est le fils d'une très grande famille des plus grandes familles aristocratiques danoises son père Otto Brahe est grand chambelan du roi sa mère Béate Bille est également donc la femme de l'amiral en chef de la flotte il naît à Knudstorpe peu importe mais ce qu'il faut savoir c'est que les Brahe donc là en fait c'est une fresque que l'on trouve dans une cathédrale au Danemark à gauche vous avez la famille Brahe à droite vous avez la famille des Billes et Tycho Brahe donc ça c'est Otto le chef de famille Tycho Brahe est en deuxième puisqu'en fait c'est l'aîné des cinq enfants de Otto Brahe voilà alors cette famille occupe une position clé parce qu'il possède notamment le château le château d'Elseneur et il contrôle le trafic maritime du détroit de Sund qui est l'étroit détroit entre le Danemark et la Suède donc d'un côté il y a Elseneur image moderne à gauche et de l'autre côté il y a Helsingor en Suède qui fait face et les deux forteresses se font face voilà alors la jeunesse de Tycho Brahe avant ces fameuses découvertes et bien rapidement il veut déroger à sa classe qui normalement lui interdirait de faire des études de mathématiques pour ne faire que des études de droit et des études militaires mais il tient ferme à faire cela donc il va le faire en cachette donc on l'envoie à l'université de l'Abjic accompagné d'un précepteur Vödel qui est chargé de surveiller qu'il ne fait pas de l'astronomie en douce donc Tycho Brahe trouvera évidemment des moyens de contourner cela ensuite il va aller à Wittenberg c'est là où il se fait couper le nez à 20 ans ensuite il va à Rostock donc d'université en université il aime bien voyager à cette époque là il apprend que son oncle Jorgen qui était en fait son père adoptif sauve le roi de la noyade lors d'une bataille contre le Suédois le roi du Danemark Frédéric II qui va jouer après un rôle très important dans la vie de Tycho Brahe tombe à l'eau Jorgen Brahe donc l'oncle de Tycho saute à l'eau il sauve le roi de la noyade le roi est jeune il s'en sort Jorgen est vieux il attrape une demonie et il meurt donc évidemment Frédéric II du Danemark va avoir une dette envers la famille Brahe ça va également jouer un rôle alors donc il rentre au Danemark mais il est encore un peu jeune et puis il y a toute sa famille un peu contre lui puisqu'il fait des études horribles de mathématiques et d'astronomie donc il décrète qu'il doit attendre sa majorité à 25 ans pour pouvoir entrer en possession de ses biens donc comme il n'a pas 25 ans il décide de repartir donc il repart en Allemagne il va à Bâle et puis Augsbourg pour rencontrer deux frères qui s'occupaient d'astronomie qui s'appellent les frères Heinzel et qui étaient parmi les premiers à commencer à construire des instruments gigantesques de grande taille des sextants des cadrans etc. de plus grande taille et Tycho a commencé effectivement à perfectionner son génie instrumental pour fabriquer ces instruments à côté des frères Heinzel bon enfin bref donc il finit par rentrer au Danemark quand il a 25 ans nous sommes en 1571 et il s'installe dans l'abbaye de l'un autre de ses oncles qui était alchimiste l'abbaye des Revat donc là pendant une année ou deux il fait de l'alchimie de l'alchimie il herborise etc. et il regarde le ciel parce que ça l'intéresse il connaît son ciel par coeur et puis voilà 11 novembre 1572 une étoile nouvelle apparaît dans la constellation de Cassiopée bon ça c'est une célèbre gravure extraite donc d'un livre bien plus tardif de Camille de Camille Flammarion alors donc c'est un événement inhabituel l'apparition d'une étoile qui n'est pas une planète qui n'est pas une comète puisque Tycho Brahe suivant son évolution pendant des mois va voir qu'elle ne bouge absolument pas par rapport aux autres étoiles donc c'est un astre si lointain qui appartient à la sphère des fixes donc grand bouleversement dans la supposée immuabilité de la sphère des fixes prônée par Aristote donc là ce sont deux extraits et deux cartes faites par Tycho Brahe du traité qui l'écrira donc Stellanova avec ici la position donc de cette étoile nouvelle qui va tellement marquer les esprits qu'elle se retrouvera alors qu'elle disparaîtra au bout de 18 mois des années plus tard elle figurera sur les cartes du ciel et même sur les fameux globes de Coronelie qui datent de 150 ans plus tard il y a toujours l'étoile nouvelle de Tycho Brahe voilà alors donc il écrit un texte fort intéressant qui s'appelle qui s'appelle donc sur une étoile nouvelle et jamais encore observé au souvenir d'aucune époque depuis le commencement du monde qui est apparu pour la première fois à la fin de l'année passée je me permets de vous lire un extrait parce que on voit là tout de même le côté quand même novateur de Tycho Brahe même si après on aura quelques réticences donc voilà ce qu'il écrit l'année passée au mois de novembre le 11 du 10 mois le soir après le coucher du soleil alors qu'à mon habitude je contemplais dans le ciel serein les étoiles je remarquais que près du zénith brillait une étoile nouvelle et inhabituelle plus brillante que toutes les autres et lorsqu'il me fut assez évident à moi qui quasi depuis mon enfance connaît parfaitement toutes les étoiles du ciel cette science en effet ne présente guère de difficultés quand cette région du ciel il n'y avait jamais auparavant eu d'étoiles fut-elle toute petite pour ne rien dire d'une étoile aussi brillante je fus amené à un si grand étonnement devant ce spectacle que je n'ai pas rougi de douter s'il fallait ajouter foi à mes propres yeux mais comme j'ai constaté après avoir indiqué la région du ciel que d'autres aussi pouvaient voir qu'en vérité dans cette région une étoile apparaissait alors je n'ai plus de doute il est constant là c'est la chose importante la première chose c'était la description maintenant l'interprétation il est constant pour tous les philosophes et la chose elle-même l'établit d'une manière évidente dans la région éthérée du monde céleste il ne se produit aucune altération consistant en génération ou corruption mais le ciel et les corps éthérés qu'il contient ne croissent pas ne diminuent pas ne varient pas soit en nombre soit en grandeur soit en lumière soit sous n'importe quel autre rapport non le ciel demeure toujours identique et semblable à lui-même sous tous les rapports sans que les années y mordent c'est Aristote évidemment en outre les observations de tous les hommes de l'art c'est-à-dire les astronomes dans les mille dernières années attestent que toutes les étoiles ont toujours gardé le même nombre disposition ordre mouvement et grandeur qu'on les voit garder à notre époque dans l'observation rigoureuse que font ceux que captivent l'observation diligente des choses célestes c'est-à-dire lui et jamais nous ne lisons qu'un homme de l'art ait observé que quelque étoile nouvelle soit apparue dans le monde céleste sinon chez le seul hyparque voilà et donc il va en tirer la conclusion qu'il y a quelque chose qui cloche dans le système aristotélicien on a une étoile nouvelle belle et bien nouvelle qui apparaît dans les cieux alors il aimerait bien que grâce à cela donc il commence par donner des cours à Copenhague et il attend les faveurs du roi et le roi va mettre un peu de temps à se décider alors en attendant il repart en Allemagne donc il faut que j'accélère là donc il va voir Guillaume IV de Westcassel qui était un prince passionné d'astronomie qui avait une magnifique terrasse avec un grand observatoire et puis il va aller à la foire de Francfort il va peut-être faire un voyage à Venise on n'en est pas sûr il va retourner à Bâle et enfin 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 le roi Frédéric II du Danemark l'appelle pour revenir au royaume et lui offrir une île c'est l'île de Venn que vous voyez qui en fait en latin c'est Vénusia l'île de Vénus qui est donc dans le détroit du Sund entre le Danemark et la Suède donc il va lui octroyer cette île entière avec une somme phénoménale une bourse phénoménale dépassant de loin tout ce que les autres grands du royaume peuvent recevoir pour y bâtir un fabuleux palais un observatoire qui va devenir Uraniborg et en même temps il le nomme chanoine il n'exercera jamais évidemment ses fonctions ecclésiastiques de la cathédrale de Roskilde cette petite ville que vous voyez là ce n'est pas sans intérêt parce que Roskilde c'est la cathédrale où sont enterrés les rois du Danemark et où sont couronnés les nouveaux rois donc il va avoir la charge de maintenir cette cathédrale voilà donc voici cette île de Vén alors là je vous montre une série d'images bien connues qui sont extraites donc d'un atlas plus tardif lorsque Tycho Brahe je vais vous le raconter bientôt quittera Uraniborg il fera un magnifique livre avec des planches en couleur montrant un petit peu tout ce qui s'est passé là-bas donc voici l'île de Vénusia voici cet extraordinaire palais Uraniborg donc le palais d'Urani un palais baroque à la manière des villas italiennes de Palladio avec différents étages donc on a des plans très très précis de ça je n'ai pas le temps évidemment de vous les montrer mais il faut savoir que c'était la demeure de l'époque la plus confortable de tout les rois et les princes qui venaient le visiter étaient jaloux notamment il y avait l'eau courante ce que évidemment les rois n'avaient pas dans leur palais ça c'est une tentative de représentation picturale un peu plus tardive donc en fait un magnifique palais évidemment les terrasses servaient de terrasses d'observation astronomique alors Tycho Brahe vous l'avez compris peut-être je ne vous l'ai pas dit mais il était mégalomane aussi il avait du génie mais il était très mégalomane donc il se fait représenter en portrait de partout il y a des fresques dans tout là alors notamment voici une des fresques qu'on trouvait à Uraniborg et celle de droite est intéressante puisqu'on voit comment Tycho Brahe procédait il montre il fait une observation sur la hauteur du soleil observée à travers cette fente donc ça c'est une observation de jour il dicte donc les coordonnées à ses assistants et puis il y a un autre assistant qui mesure le temps précis et c'est comme ça qu'il accumule donc des données astronomiques d'une précision sans précédent grâce au gigantisme de ses instruments et donc ce cadran géant qui faisait 1m90 de rayon voilà et donc avec des graduations extrêmement fines alors pendant les 25 années ou 30 années qui va passer sur l'île de Vénusia il va s'entourer d'un grand nombre d'assistants qui seront plus ou moins souvent d'ailleurs ses esclaves alors il y aura sa soeur Sophie Brahe il y aura un astronome Longo Montanus assez important qui deviendra un jour pour le mathématicien impérial le mathématicien royal de Faderie IV il y aura William Blaue qui est l'auteur en fait du merveilleux atlas que je vous ai montré et puis il y aura deux personnages qui s'appellent Paul Wittich et Ursus qui en fait sont deux astronomes excentriques et novateurs puisque c'est eux qui proposent pour la première fois un nouveau système du monde qui n'est pas celui de Ptolémée qui n'est pas celui de Copernic qui est un système bâtard intermédiaire entre les deux qu'on appelle le système géo-héliocentrique c'est-à-dire la Terre reste au centre de l'univers le soleil tourne autour mais les planètes tournent autour du soleil c'est un compromis et Tycho Brahe va emprunter ce système à Wittich et à Ursus et va s'acharner le restant de sa vie à dire que c'est lui qui l'a inventé et il va s'acharner notamment sur le pauvre Ursus qui un jour perdra sa charge de mathématicien impérial sous les colonnines de Tycho Brahe et il en mourra de chagrin donc vous voyez un petit peu le personnage de Tycho Brahe parfois un peu contestable quelques planches extraordinaires de ces instruments un grand globo céleste des armées équatoriales un second observatoire qu'il fait bâtir quelques années plus tard Cernoborg le palais des étoiles dans lequel il veut avoir l'idée d'enterrer ces instruments à cause du mauvais temps donc il y a des coupoles qui s'ouvrent et qui se ferment et tout ça à l'hiver on peut communiquer par un tunnel avec le palais principal donc voici les planches de quelques-uns des instruments qu'il utilisait alors ces violences ne sont que des instruments de visée puisqu'on est bien avant 1610 l'utilisation de la lunette par Galilée deuxième événement astronomique majeur dans la vie de Tycho Brahe c'est l'apparition d'une comète en 1577 qui frappe les esprits car cette comète est visible très largement en Europe donc à cette époque on ignore tous les comètes on interprète ça comme des présages défavorables on a peur Tycho Brahe fait des dessins vous voyez des dessins issus de ces manuscrits mais surtout il étudie la trajectoire de la comète et il montre quelque part que la comète ne peut pas être un phénomène anosphérique purement météorologique comme le prétendait Aristote que la comète vient de très loin et qu'elle s'approche près de la Terre et qu'elle repart ah oui mais alors là il y a un problème parce que chez Aristote les planètes étaient censées être accrochées à des sphères cristallines c'est-à-dire les orbes circulaires des planètes étaient solides du cristal transparent évidemment pour qu'on puisse se voir au travers mais alors la comète comment faisait-elle pour traverser ces orbes cristallines deuxième phase dans l'édifice aristotélicien à cause donc de cette comète interprétée par Tycho Brahe et donc Tycho Brahe va travailler des années sur ce fameux système du monde géo-héliocentrique où comme je vous l'ai dit la Terre est au centre tourne autour de la Terre la Lune le Soleil et la sphère des fixes et les autres planètes tournent autour du Soleil c'est un compromis bâtard entre Ptolémée qu'il ne veut pas parce qu'il sent bien que c'est obsolète ça ne marche pas pour expliquer les observations et Copernic il refuse Copernic voilà ce système là marche plutôt bien quand on fait les calculs et en fait ça va être le système dominant de l'époque et même encore au 17ème siècle on discutera des vertus comparées du système de Copernic et du système de Tycho Brahe on en arrive enfin à Johan Kepler alors rassurez-vous je ne vous raconte pas toute la vie de Johan Kepler je vais m'arrêter en fait à la première partie de la vie de Kepler au cours de laquelle il a côtoyé Tycho Brahe jusqu'à la mort de Tycho Brahe puisqu'après c'est un autre roman c'est une autre aventure et c'est la véritable astronomie nouvelle qui se fait voilà donc vous voyez que Kepler naît en 1571 alors lui c'est l'opposé complet de Tycho Brahe qui lui était un prince né dans la fortune etc Johan Kepler vous le savez il est né dans la misère la plus totale dans une auberge misérable du sud de l'Allemagne sa mère retenait cette auberge son père était un mercenaire qui était toujours dans les batailles et quand il revenait il frappait sa femme et ses enfants et il faisait de nouveaux enfants etc enfin bref en plus il est né souffreteux il a failli mourir parce qu'il est né prématurément à l'âge de 7 mois il a eu la petite vérole donc il a porté toute sa vie des gants pour cacher ses mains complètement déformées il était totalement myope avec un strabisme très fort donc penser pour un astronome c'est vraiment génial voilà mais au moins au moins au moins il a la chance en fait de vivre dans le grand duché où le prince de l'époque décide de donner l'éducation gratuite à tous en tout cas aux plus méritants donc il a la possibilité d'aller au collège donc bref il est né dans une petite ville qui s'appelle Weiglerstadt je vous invite à aller la visiter il n'y a plus grand chose mais au moins il y a la maison natale de Kepler ensuite il déménage dans une ville voisine qui s'appelle Léonberg et c'est là que sa mère l'amène sur une colline pour voir la comète de 1577 il n'a que 6 ans tandis que là-haut au Danemark Tycho Brahe le grand l'empereur des étoiles est en train de faire ses observations avec ses grands instruments jamais vous pouvez imaginer qu'ils se rencontreront un jour pour transformer l'histoire de l'astronomie donc il va suivre des études au collège de Molbron d'abord et puis à l'université de Tübingen la plus importante université réformée et ça c'est très important donc il brille immédiatement par un génie extraordinaire en tout domaine Kepler voilà il possède parfaitement le latin le grec la rhétorique absolument toutes les disciplines c'est un mathématicien de génie un géomètre de génie et il veut devenir pasteur et théologien parce que dans sa jeunesse il n'y a que ça qui l'intéresse voilà alors il rencontre la rencontre décisive c'est ce Michael Mestland dont je vous ai déjà parlé qui est professeur d'astronomie et de mathématiques à l'université de Tübingen officiellement il enseigne Ptolémée car Copernic est interdit mais il choisit les meilleurs de ses étudiants et en douce il les amène chez eux le soir et il leur enseigne à Copernic et c'est comme ça que le jeune Kepler apprend la doctrine de Copernic et il va rapidement comprendre que c'est beaucoup mieux que Ptolémée et mieux que Tycho Brahe et que donc il va devenir très rapidement copernicien convaincu voilà je vais vous le dire très bientôt à l'âge de 25 ans il est nommé professeur de mathématiques à Graz en Autriche et puis donc ça c'est en 1595 Kepler connaîtra toute sa vie non pas les persécutions directes qu'a pu connaître Galilée mais il va être en balance constamment entre les pays catholiques et les pays réformés et à cette époque ça change tout le temps il y a un traité qui s'appelle le traité d'Augsbourg qui a décrété que les princes les ducs etc des différentes provinces des différents petits royaumes et duchés du Saint-Empire romain germanique pouvaient choisir indifféremment ils étaient papistes ou ils étaient protestants et tout le monde devait suivre alors quand un prince ou un successeur changeait alors soit ceux qui suivaient d'accord mais ceux qui ne voulaient pas suivre ceux qui voulaient rester fidèles à la religion ils étaient obligés de partir c'est ce qui est arrivé maintes fois à Kepler qui allant pays catholique des fois on lui demandait de se convertir au catholicisme et il ne voulait absolument pas renier ses convictions religieuses donc bon bref donc il ira en différents endroits surtout à Prague comme je vais vous le dire là où il rencontrera Tchikobrahe et puis à Sagan alors bref 1596 la première grande oeuvre de Johan Kepler il raconte lui-même parce que ce qui est merveilleux avec Kepler c'est qu'il a tout écrit dans ses ouvrages scientifiques il raconte également le cheminement de sa pensée les erreurs qu'il a faites les doutes qu'il a eus et les victoires finalement de ses batailles contre le ciel donc il raconte notamment qu'une après-midi d'été devant une poignée d'étudiants endormis il fait un cours de mathématiques il commence à tracer deux cercles et puis des triangles équilatéraux et puis il s'aperçoit que voilà le triangle inscrit pardon le cercle inscrit à un rapport de rayon intéressant avec le cercle circonscrit et s'il lui rappelle un rapport entre les orbites planétaires alors il se dit tiens je vais essayer finalement d'expliquer parce que lui ce qui le taraude dans son esprit quelque chose d'inexpliqué à l'époque c'est la distribution des planètes autour du soleil pas l'ordre on le connaît mais le rapport de distance le rapport des orbites il n'y a aucune explication physique là derrière et Kepler croit trouver la solution il a une illumination il utilise les cinq solides platoniciens les fameux cinq polyèdres réguliers dont j'ai pu vous parler par ailleurs quand je vous parlais de la topologie de l'univers parce que ce sont des figures éternelles dans lesquelles il découvre qu'il y a une façon unique d'emboîter les cinq polyèdres réguliers les uns dans les autres et quand on calcule après les rayons des cercles inscrits et circonscrits on reproduit à peu près ce que l'on croyait être la distribution des orbites planétaires donc il attribue à chaque planète une architecture symbolique l'un de ces polyèdres là et en une organisation donc unique et donc voilà il a un modèle qui prédit les rapports de distance entre les orbites planétaires alors vous voyez comparé aux distances réelles mesurées aujourd'hui qui a un accord pas trop mauvais pour Venus la Terre et Mars puis après ça ça commence à clocher un petit peu comme vous allez le voir l'une des grandes forces de Kepler ce sera plus tard de reconnaître qu'il s'est trompé et qu'il faut modifier le système lorsqu'il aura des observations plus précises qui sont justement celles de Tycho Brahe il écrit son premier ouvrage donc il y a 25 ans le mystère cosmographique qui peut être traduit également par le secret du monde c'est dire la façon dont il ce qu'il pensait il pensait réellement avoir découvert la pensée de Dieu la façon dont Dieu avait été l'architecte du système solaire et dans lequel donc il présente ce fameux modèle de coupe cosmique qu'il est d'ailleurs allé présenter au grand-duc de Württemberg pour essayer de lui faire faire une maquette en pierre précieuse qui aurait été également un distributeur de boissons ce qu'on a dit ce qu'en fait Kepler est également l'inventeur du premier distributeur automatique de boissons même si son projet n'a jamais vu le jour il avait prévu réellement de faire ça avec des robinets chaque coupelle aurait contenu des nectar différents associés évidemment aux harmonies planétaires et puis comme il n'avait pas de sous il a fait un modèle en carton et vous imaginez ce qui s'est passé quand il a mis les liquides dedans donc le truc ne s'est jamais fait voilà à cette époque il se marie un peu de force avec Barbara Muller ça a été son premier mariage en 1597 qui avait 24 ans mais qui était déjà deux fois veuve leur relation ne sera pas terrible ils vont avoir pas mal d'enfants dont la plupart vont mourir en bas âge ça arrivait malheureusement souvent à cette époque et à chaque fois évidemment ça plongera Kepler dans le désarroi on s'approche de la fin rassurez-vous revenons maintenant un instant à ce qui se passe au Danemark le protecteur de Tycho Brahe Frédéric II du Danemark meurt comme tout un chacun de vieillesse en 1588 et son fils Christian IV il est tout jeune donc il doit attendre sa majorité pour régner donc il atteint sa majorité en 1596 pendant ce temps d'une certaine façon l'empereur du Danemark c'est Tycho c'est lui qui bouffe toutes les finances du royaume avec effectivement son train de vie extraordinairement dispendieux parce que normalement seulement il en son palais fabuleux mais il invite les rois et les princes il fait des banquets absolument invraisemblables comme un grand véritable monarque il a un nain à ses pieds qui fait des sarcasmes tout le temps il y a des élans qui se baladent dans le palais enfin un truc absolument hallucinant alors même si Tycho Brahe a reçu le jeune Christian avant qu'il ne soit roi dans son palais du Raniborg pour le faire visiter et lui a fait son horoscope que vous voyez en bas il a un peu humilié le jeune roi en lui faisant comprendre qu'il est moins important que lui-même voilà et le roi un peu s'en souvenir surtout que tous les ministres et les conseillers et les chambelans sont jaloux de Tycho Brahe et ils vont peu à peu au cours des années miner la réputation de Tycho Brahe auprès du roi et ce qu'il va demander l'un des événements déclencheurs c'est qu'en fait comme il est censé administrer la cathédrale de Roskilde où sont enterrés les rois et où sont couronnés les nouveaux rois et bien il la laisse tomber complètement en désuétude c'est plein de toiles d'araignées il y a des blocs de pierres qui tombent parce qu'il ne s'en occupe pas alors ça ne fait pas très bon effet lorsque le roi Frédéric II meurt et qu'on l'enterre dans une cathédrale délabrée alors on lui fait remarquer quand même vous pourriez vous occuper un peu de la cathédrale et puis quelques années plus qu'à pareil pour le couronnement de Christian IV toujours dans une cathédrale toujours plus délabrée donc tout ça ça fait un peu déborder le vase et on fait comprendre qu'à Tycho Brahe qu'on ne peut pas continuer à lui donner autant d'argent pour mener ce train de vie trop dispendieux voilà et Tycho Brahe qui est un personnage incroyablement fier il refuse il refuse d'accepter une diminution de son salaire et il part en grande pompe du Raniborg il va quitter définitivement son île son palais en embarquant sur une gigantesque caravane quelques-uns de ses instruments mais pas tous parce qu'ils sont trop grands sa bibliothèque ses livres il va aérer deux années en Europe en cherchant de nouveaux protecteurs il s'arrête en 1597 chez le comte Ranzo à Vansbeck c'est près de Hambourg et c'est là qu'il va rédiger ce fameux ouvrage là Mechanica dont sont extraits les magnifiques planches astronomiques décrivant totalement Uraniborg c'est bien le voilà il fallait au moins qu'il reste ça reste Uraniborg reste dans la mémoire des hommes parce que ce qu'il y a de pitoyable dans cette histoire c'est que ce fabuleux palais en quelques mois suivant le départ de Tycho va être quasiment rasé il ne restera plus rien au bout de quelques années seulement tous les paysans de l'île vont aller chercher les pierres pour fabriquer leur petit muret de jardin et les héritiers de Tycho vont s'emparer de toutes les choses précieuses et donc voilà Uraniborg va disparaître il finit par trouver le plus grand des mécènes le plus grand des mécènes c'est Rodolphe de Habsbourg l'empereur du Saint-Empire romain germanique le fameux empereur peint par Archimboldo empereur qui avait à sa cour des peintres des mages des artistes des musiciens des astrologues etc un empereur mélancolique et saturnien tout à fait extraordinaire donc ça c'est le fameux portrait Vertumnis ça s'appelle de Rodolphe par Archimboldo voilà donc on est à Prague maintenant alors Prague c'est la ville la plus fascinante de cette époque vive des personnages étranges il y a par exemple Gessenius qui est un grand médecin qui avait connu Tycho Brahe plus jeune et qui est devenu le recteur de l'université de médecine de Prague et qui est le premier dans l'histoire après les anciens grecs à faire des dissections en public devant notamment Tycho Brahe et l'empereur Rodolphe plus tard notamment il dissèquera un œil humain et c'est grâce à ça que Kepler comprendra non seulement le fonction de l'œil le fonctionnement de l'œil cristallin, rétine etc mais également donc le fonctionnement des lentilles et donc le fonctionnement de la lunette de Galilée donc c'est d'une certaine façon grâce aux travaux de Gessenius qu'on comprendra les observations de Galilée mais ça c'est pour une autre histoire il y a aussi notamment un quartier juif très important tout un climat de mystère et de magie qui règne à Prague et le fameux Rabi-Leuve dont on trouve toujours la tombe dans l'extraordinaire jardin cimetière juif de Prague le Rabi-Leuve c'est le fameux rabbin qui aurait fait le golem cette grande statue d'argile fascinante donc vous voyez ce climat un petit peu de superstition qui règne à Prague et ça c'est un tableau qui montre comment l'empereur Rodolphe qui voue une admiration sans borne à Tycho Brahe suit effectivement des leçons d'astronomie de Tycho Brahe surtout des leçons d'astrologie et comme ils sont tous les deux lui Rodolphe est d'un tempérament mélancolique et saturnien et Tycho Brahe à mesure que le temps avance il devient de plus en plus désabusé et il sert à Rodolphe des horoscopes de plus en plus pessimistes et Rodolphe est très content d'avoir des horoscopes absolument catastrophiques comme ça voilà alors tout d'abord tout d'abord il ne s'installe pas à Prague il obtient il avait un tel charisme Tycho Brahe et un tel pouvoir de persuasion qu'il obtient de Rodolphe un palais à une trentaine de kilomètres de Prague qui s'appelle Benadki où il s'installe en 1599 il ne reste aujourd'hui pas grand chose de ce palais voici quelques photos modernes il veut essayer d'y faire un nouvel Uraniborg oui mais voilà les ministres de Rodolphe sont très très tatillons et ils n'accorderont jamais à Tycho Brahe les sommes qu'il demande même si l'empereur signe ils ne le font pas donc il n'aura pas assez de sous pour réellement construire son observatoire à Benadki cela dit Benadki joue un rôle important parce que c'est là qu'il a fait revenir Kepler et c'est là que rencontre que commence la discorde céleste je raconte notamment ce deuxième volume là ce sont les 18 mois de rencontre entre Kepler et Tycho Brahe donc ces deux personnages l'un c'est un lion rugissant un colosse énorme qui se prend pour l'empereur du monde qui considère que tout le monde est assez domestique et puis il y a Kepler malingre fiévreux misérable etc qui arrive quasiment en hayon mais qui sait que c'est lui qui a le génie et Tycho le fait venir parce qu'il a lu le mystère cosmographique et il comprend que si un bonhomme sur terre capable éventuellement de démontrer la justesse de son système à lui le système de Tycho Brahe ça ne peut être que Kepler donc il appelle Kepler et lui dit mon petit bonhomme tu vas travailler sur mes données observationnelles que je vais quand même te donner au compte-gouttes parce que j'ai quand même travaillé 35 ans dessus je ne vais pas te donner ça tout de suite tu vas commencer à travailler sur Mars et puis tu m'approuveras la véracité de mon système Kepler, Renard je n'ai besoin que d'une chose le trésor de Tycho Brahe pourquoi ? pour démontrer Copernic donc vous imaginez ce qui va se passer dispute, discorde, réconciliation tout un ensemble de choses alors malgré tout il y a la statue des deux de ces deux personnages alors voici c'est ça le trésor de Tycho Brahe ce sont des centaines et des centaines et des centaines de pages avec des coordonnées célestes sur les planètes les étoiles etc j'ai eu en main j'ai eu la chance d'avoir en main quelques-uns de ces feuillets originaux lorsque j'ai été commissaire de l'exposition figure du ciel ouverture de la bibliothèque nationale en 1999 où j'avais fait venir du Danemark quelques-uns de ces feuillets tout à fait extraordinaires écrits donc de la main de Tycho Brahe 36 années 36 années d'observation assidue parce que s'il mangeait il buvait pendant la journée le soir quand il faisait beau il faisait en fait assez beau à Johannibor microclimat il faisait des observations assorlomiques donc une masse énorme d'observations mais Tycho Brahe il était un peu brouillon il ne savait pas les mettre en forme il faut mettre des observations en forme pour en tirer quelque chose c'est toujours vrai aujourd'hui bien entendu voilà alors finalement il abandonne Benadki et il revient il vient à Prague et il s'installe près du château donc c'est le fameux château de Prague si vous avez visité Prague et il s'installe dans un palais que je suis allé voir qui est aujourd'hui transformé en un hôtel de luxe qui s'appelait à l'époque le palais Cursus où on a accès directement en montant des escaliers on monte sur les terrasses et on accède directement aux appartements de l'empereur à partir du palais Cursus parce que à toute heure du jour et de la nuit Rodolphe appelait Tycho Brahe pour lui faire des prédictions astrales et je ne peux pas tout raconter évidemment du roman Tycho Brahe meurt le 24 octobre 1601 dans des circonstances assez particulières je ne vous en dis pas plus voilà notamment après avoir beaucoup bu plus que de raison et voilà donc la pierre tombale il est enterré dans une grande église Saint Jean de Tine à Prague il a eu des funérailles solennelles et il y a deux choses la devise qui est en haut marquée donc de sa pierre tombale c'est l'un des innombrables vers écrits par Tycho Brahe je ne vous l'ai pas dit mais Tycho Brahe se piquait de poésie il a écrit autant de poésie que d'astronomie évidemment ce n'est pas tout à fait au même niveau que l'astronomie la poésie de Tycho Brahe mais bon là voilà ni puissance ni richesse seul demeure le sceptre du savoir c'est un peu emphatique et grandiloquent mais c'était Tycho Brahe en revanche il a dit une phrase avant de mourir celle-là elle est très forte elle est très profonde Kepler était là lorsque Tycho Brahe meurt et sur son lit de mort Tycho Brahe appelle Kepler et d'une certaine façon pour la première fois de sa vie il se met à douter est-ce que mes observations ont servi serviront à quelque chose et donc il dit avant de mourir n'es frustré avec si c'est vidéar au moins que je n'ai pas vécu un vin c'est-à-dire que toutes ces observations que j'ai accumulées au moins toi Johan Kepler prends-les et fais-en quelque chose on ne sait pas exactement ce qu'il s'est dit mais on peut imaginer même si ce n'est pas mon système que tu démontres finalement parce que je sais que tu es copernicien que tu étais toujours opposé à moi sur ce plan-là au moins fais quelque chose de ces observations et c'est effectivement ce que va faire Kepler alors Kepler du vivant de Tycho Brahe au cours de nombreuses disputes s'était targué de résoudre le problème de la capricieuse orbite de Mars en huit jours il mettra huit ans après la mort de Tycho Brahe d'abord il va lui subtiliser l'ensemble de ses observations dont il n'a vu jusqu'à présent que quelques miettes il va subtiliser à la barbe des héritiers et des fils de Tycho Brahe et il va en faire un G2 qui s'appelle l'astronomie nouvelle et à partir de ces données de Tycho Brahe il découvrira que l'orbite de Mars qui posait tant de problèmes ce n'est pas un cercle ni une composition de cercle c'est une ellipse donc c'est la première grande loi de Kepler qui fonde l'astronomie nouvelle donc voilà donc pour conclure parce que je vais m'arrêter donc là parce qu'après c'est une toute autre histoire qui commence la deuxième partie de la vie de Kepler avec les découvertes extraordinaires qu'il va faire et puis sa fin tout à fait émouvante et dramatique et puis évidemment contemporain de Galilée là je vous montre en fait une autographe une signature autographe de Tycho Brahe juste pour l'émotion il a écrit ça quelques jours avant sa mort avec sa grande signature et donc à la mort de Tycho Brahe Kepler est effectivement nommé à la succession de Tycho Brahe comme Mathematicus impérial de l'empereur Rodolphe voilà donc comme je vous l'ai dit il va travailler d'arrache-pied sur les données de Mars pour accoucher en 1609 même si l'ouvrage est prêt avant il aura beaucoup de mal à trouver de l'argent pour le publier de cet ouvrage monumental qui s'appelle l'astronomie nouvelle et qui contient les deux premières lois de Kepler étant entendu que la troisième rapport harmonique à 3 sur T2 et à la constante ne sera découverte qu'en 1618 beaucoup plus tard donc dans l'harmonie du monde il faut savoir que Kepler donc ça c'est une histoire que je vous raconterai éventuellement l'année prochaine puisque je suis en train de terminer le troisième volume qui est la suite et qui s'appelle l'œil de Galilée l'œil de Galilée c'est Kepler parce que c'est Kepler qui est le seul à avoir compris à cette époque le fonctionnement de la lunette de Galilée quand Galilée faisait ses démonstrations pointait la lunette vers le ciel pour monter les cratères de la lune c'était le déjupiter ses détracteurs lui disaient qu'est-ce qu'il vous faut que ce n'est pas des illusions d'optique expliquez-moi le fonctionnement des lentilles le galiléen ne savait pas c'est Kepler qui le savait donc l'œil de Galilée c'est Kepler juste un mot pour finir avant de publier l'astronomie nouvelle Kepler qui foisonnait bouillonné d'imagination créatrice a fait plein de choses tout à fait extraordinaires il a eu d'abord la chance qu'en 1604 apparaisse également une étoile nouvelle c'est extraordinaire en nous on en a plus depuis 1604 dans notre galaxie ce qu'on appelle aujourd'hui les supernovas c'est des choses assez rares il y a en moyenne une par galaxie puis dans la nôtre comme c'est caché par des bandes poussières aux obscurs on n'en a plus vu depuis 4 siècles voilà et là à 30 ans d'intervalle il y en a eu deux coups sur coup Tycho Brahe et Kepler observés par les deux plus grands astronomes de l'époque donc voilà cette supernova apparue dans le Serpentère il va en profiter pour refaire la chronologie du Christ c'est à dire de lier l'apparition des toiles anciennes et écrire quelque chose disant que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 1 il est né en moins 5 voilà et puis notamment il va aussi de temps en temps dans ses loisirs il va réfléchir sur les cristaux de neige il va découvrir la structure les structures en polyèdres étoilés des cristaux de neige donc il fonde la cristallographie et il pose par la même occasion un problème mathématique qui est le fameux problème de l'empilement des sphères qui est un problème mathématique qui ne sera résolu qu'il y a seulement quelques années par des très puissants ordinateurs montrant qu'effectivement Kepler avait fait la bonne conjecture puisque c'était une conjecture que le meilleur empilement de sphères c'était ce qui était utilisé sur les étals des marchands de fruits pour mettre des oranges empiler des oranges voilà c'est ça j'ai dit de Kepler et donc je conclurai voilà avec cette astronomie nouvelle où donc on a notamment donc ces deux lois première loi c'est la nature elliptique et des trajectoires planétaires ce qu'il fait c'est qu'il a donc des années et des années de registres d'observation sur la position de Mars donc s'il suppose dans ce livre énorme épais etc il raconte toutes ses erreurs tous ses fourvoiements etc il y a 900 pages de calcul à chaque fois qu'il se trompe il recommence et il dit à un moment qu'il a recommencé 70 fois son travail à zéro voilà ce côté perfectionniste donc par exemple il prend trois points observés de Mars trois points suffisent pour définir un cercle donc il définit le cercle martien avec ses trois points si on est dans le système géocentrique à orbite circulaire non pas géocentrique il est géocentrique si on est sur une orbite circulaire et puis s'il prend une quatrième donnée et qu'il essaie de la mettre sur le cercle ça ne marche pas et à chaque fois qu'il prend trois données différentes les cercles ne sont jamais au même endroit donc ce n'est pas un cercle alors il soupçonne l'œuf l'image mythique l'ovale et il finit par trouver l'ellipse et puis en même temps il découvrira la fameuse loi des airs voilà donc je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé beaucoup et puis l'heure du match approche voilà donc l'histoire se poursuivra avec donc l'œil de Galilée et puis voilà donc je vais je vous remercie de m'avoir écouté si longtemps juste une petite conclusion lyrique avant éventuellement quelques questions ce que j'essaie de faire dans cette série romanesque et les bâtisseurs du ciel c'est un hymne à la science au plaisir et à l'hardiesse d'esprit parce que c'est à ces hommes extraordinaires dont je viens de vous parler et puis ceux qui suivront les Galilées, Descartes, Newton que nous devons finalement la première image d'un monde d'un univers qui est encore le nôtre aujourd'hui mais si évidemment on a fait quelques perfectionnements ce qu'il faut retenir c'est la nouvelle image d'un univers qui est certes démesuré par rapport à l'univers des anciens mais surtout qui est mesurable par l'intelligence et l'imagination créatrice et Kepler est le meilleur exemple de cela Merci beaucoup merci pour ce formidable récit très fouillé alors je vous avoue qu'il est un peu tard mais on peut quand même prendre quelques questions Oui c'est un peu une question hors du sujet mais vous avez évoqué le personnage de Giorgiano Bruno et à Rome une statue semble défier le Vatican de Giorgiano est-ce que vous savez comment cette statue a fait survivre au fascisme en Italie Comment la statue a survécu au fascisme en Italie Non je ne le sais pas c'est la statue qui est place des fleurs c'est la place des fleurs sur laquelle il a été il a été brûlé Vous s'en avez plus au courant que moi je ne vois pas a priori pourquoi le fascisme aurait été réactionnaire sur ce plan là sur le plan des doctrines des doctrines scientifiques je ne pense pas que c'était la même chose que le nazisme où l'on sait qu'effectivement Hitler avait un astrologue personnel qui s'appelait Orbi Gher qui avait des vues totalement délirantes sur l'organisation de l'univers avec notamment des histoires de terre concave je ne crois pas que ça ait été du tout le cas de Mussolini donc je ne vois pas a priori pourquoi on aurait déboulonné la statue d'un révolutionnaire italien Bruno pour des idées politiques en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est qu'il y a eu les révisions des procès de Galilée quelques amendements portés effectivement aux documents de l'époque un peu de mea culpa mais pas trop de la part du Vatican mais rien sur Gernon Bruno alors lui il a quand même été brûlé et pas juste mis en résidence comme Galilée donc il y a beaucoup de travail à faire sur une réhabilitation si tant est que ça puisse se faire de ce génie novateur qu'a été Giordano Bruno même si ce n'était pas un génie dans le même domaine ce n'était pas un astronome et un mathématicien mais un philosophe une deuxième et dernière question oui concernant Kepler vous avez dit qu'il s'intéressait aux solides platoniciens ou avec les sphères le tétraède etc mais pour évaluer la répartition des planètes ici pardon Jean-Pierre mais il ne connaissait pas la loi de Titus Titus Bode à l'époque qui donnait une formule empirique pour la répartition des planètes ou c'est plus tard dans l'entendu c'est plus tard c'est au 18ème siècle c'est plus tard c'est au 18ème siècle d'accord merci écoutez je vous propose de remercier très chaleureusement Jean-Pierre Luminet je vous souhaite un bon été merci